Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais super bien. Ouh, bien, écoute, quand même. Ben voilà, tout va super bien. Donc, attendez, je range tout ça. Et puis, nous allons voir un peu les messages que tu peux te faire passer. Donc, vous savez très bien comment je fonctionne. Alors, j'ai vu par rapport au pro, tout ça. Et bon, je ne choisis jamais les messages qui vont arriver. Donc, voilà. Alors, attendez, voilà. Donc, on va voir un peu tout ça. Au niveau des énergies, pour aujourd'hui. On parle de cadeaux. On parle de soleil pour toi qui arrive. Des changements dans ta vie. Pas mal d'ouverture qui t'emmènent de l'abondance. Donc, ça peut être sur différents plans. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Je vois pas mal d'argent. On parle de beaucoup d'argent. On parle de l'hiver. Je vois des grosses rentrées d'argent. Ou alors, quelqu'un qui gagne beaucoup, beaucoup d'argent. Mais on parle de l'hiver par rapport à cela. On parle de solution d'ouverture adverse par rapport à beaucoup d'argent. Comme si on allait trouver une solution par rapport à ça. Le domaine financier, la situation avec beaucoup d'argent. On parle de solution trouvée par rapport à ça. On parle aussi concernant tout ce que tu aimes faire. Sortir, les activités, le côté artistique, créatif. Il y a des choses aussi que tu dois faire un peu seul ou isolé. On parle de solution trouvée pour pouvoir partager davantage de choses avec une ou plusieurs personnes. On parle de solution, j'ai l'impression que tu vas partager davantage de choses avec une ou plusieurs personnes. Je te vois vraiment changer par rapport à cela. Je te vois dans ta vie. Tu es quand même assez renfermée. Ça peut être toi, ça peut être quelqu'un. Mais beaucoup renfermée. Beaucoup renfermée. On fait des choses à la maison. On ne sort pas trop. Je vois des choses qui changent. Je vois quelqu'un, des personnes très isolées, très renfermées. Où ils vivent. Je vois quand même qu'on a des contacts. Je vois beaucoup de monde. Mais comme si on ne sortait pas trop, comme si on ne partageait pas de choses avec les autres. Comme si c'était beaucoup de travail, des choses comme ça. Mais après, pour le reste, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. J'ai l'impression que ça contrarie aussi. Ça contrarie. Je vois qu'on cache des choses par rapport à ce qu'on aime. On n'est pas bien. Et on n'est pas bien. On a envie de faire énormément de choses. Et on ne le fait pas. Ou on le cache. Ou on le fait seul. Ça contrarie. Ça peut rendre aussi malade tout ça. Ça peut être émotionnel. Mais ça peut être aussi vraiment que ça vous rend malade. Alors, j'ai l'impression que tout ça va changer petit à petit. Je vois des étapes. On va commencer à partager des choses. Mais il faut vraiment vous accrocher. Ne pas lâcher. Ne pas vous renfermer aux autres. Que ça soit au niveau de sortir avec des amis. Ou quelqu'un sentimentalement. Ou que ça soit un projet professionnel. Voilà. On vous dit de ne pas lâcher. Ouais. Moi, je vois vraiment l'équilibre arriver. L'équilibre dans ta vie. Dans tes contacts. Ça va commencer à évoluer. Professionnellement, ça va payer. Sentimentalement aussi. Mais surtout, il ne faut pas que tu lâches. Ou que tu recules. D'accord ? Je vois aussi des contacts. Avec de la sexualité. On parle qu'il faut que tu aies un équilibre dans ta vie sexuelle. Pour qu'elle soit plus harmonieuse. Pour avoir des contacts par rapport à de la sexualité aussi. Attention, on parle d'une personne qui manque par rapport au sexe. Quelqu'un qui peut te manipuler dans ta sexualité. Quelqu'un aussi qui peut te tromper sexuellement. Attention. Parabole ouverte. Ça peut les tourner. J'ai une construction par rapport à la sexualité. Ça peut être aussi quelqu'un au travail qui a des rapports sexuels. Qui entretient des rapports sexuels avec quelqu'un au travail. On me parle de ça. Ouais. J'ai... Pardon. On parle que tu es protégé contre l'infidélité. Les trahisons. La manipulation. Ou si on t'observe. Ou des choses comme ça. Tu es guidé face à cela. Tu es vraiment très très protégé. J'ai aussi une protection. Je vois le couple. Conjugal. Il y a quelqu'un aussi qui peut être trompé. Dans une relation conjugale. Quelqu'un qui est infidèle à l'autre. Qui observe quelqu'un aussi dans le couple. Mais quelqu'un qui n'est pas fidèle à toi. Par rapport à ça, j'ai la protection sur une personne. J'ai un couple malade. J'ai quelqu'un qui est malade dans le couple. J'ai quelqu'un qui est malade dans le couple. Quelqu'un qui est infidèle à une personne aussi dans la relation. J'ai une relation de couple. Ils vivent ensemble. Ils vivent avec. Je vois quelqu'un. Alors dans le couple qui est malade. Mais ça peut être aussi dans la famille. Quelqu'un qui a une maladie. Je ne vois pas une maladie grave. Mais qui a une maladie. D'accord. Et de toute façon, dans le couple, il y a quelqu'un qui est très indépendant ou indépendant. Même détaché de la famille. De quelqu'un. Et c'est vrai que j'ai infidélité. Dans le couple. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes dans ce couple. Et dans la famille aussi. Je vois un problème par rapport à faire de la route. Ou quelqu'un qui va avoir un petit problème sur la route. Ça peut être pour aller voir de la famille. Quelque chose comme ça. On parle de l'été. Quelqu'un qui va vouloir faire de la route. Il va avoir un problème ou pour y aller ou sur la route. Pour faire aussi, on va vouloir faire un cadeau à quelqu'un. On parle à l'été. Alors, je vois quelqu'un qui... Je vois quelqu'un qui... Qui est pas fidèle. Qui est pas fidèle. Mais alors, dans tous les sens du terme. Il y a quelqu'un aussi qui a des addictions. Beaucoup d'addictions. Quelqu'un qui a dite au sexe et qui est infidèle. Quelqu'un qui a beaucoup d'addictions. Quelqu'un aussi qui... Je vois quelqu'un d'autre qui a des soucis de... Qui va faire des visites médicales assez fréquemment. Qui a des soucis assez fréquents. Mais c'est pas comme l'autre personne. C'est moins grave. On parle que... Au niveau de la santé. Il y a quand même de la malchance. Vraiment de la malchance. Ça peut aussi te mener vers une période d'arrêt de travail. Ou de chômage. Par rapport à des ennuis de santé. Je vois que... On parle pas de ça. On va pas parler de ces problèmes de santé. La malchance que l'on peut avoir dans la vie professionnelle et la santé. J'ai l'impression aussi que... On a l'impression qu'on va pouvoir tout gérer. Sa santé. Les problèmes au travail. Au travail ou on travaille pas. Non. On pense qu'on va pouvoir le gérer. Qu'on va pouvoir se débrouiller. On est renfermé. On est assez renfermé à discuter du travail, les ennuis au travail, les ennuis de santé. On est renfermé beaucoup par rapport à ça. On n'en parle pas vraiment. On a besoin de communiquer parce qu'on se sent très seul dans cette malchance que l'on vit. dans sa vie. Au niveau du couple, j'ai l'impression que... Ils sont bloqués tous les deux. Ils ne communiquent pas. On ne communique pas assez. On a l'impression que ça fait des deux. Mais un aussi que... Quelqu'un aussi qui réfléchit beaucoup à son couple. Quelqu'un qui peut essayer de lancer... Qui peut essayer de lancer, essayer de parler à la personne. Pour voir si ton chéri ou ta chérie va être réceptif. Va essayer de te parler. Je vois ce couple qui connait beaucoup de monde. Mais c'est un couple assez renfermé. Qui ne raconte rien sur sa vie. Tout ce qui se passe à la maison, on n'en parle pas. Ça reste à la maison. Les gros problèmes et tout. On n'en parle pas. On ne parle pas. Peut-être qu'à l'extérieur, vous faites comme si tout va bien. Mais à l'intérieur, ça ne va pas du tout. Tu vois aussi quelqu'un qui réfléchit par rapport au coût. Par rapport à un bâtiment. Par rapport au fait qu'on ne parle pas de certaines choses. L'argent, des choses comme ça. Les rentrées d'argent. Les économies. Les classements d'argent. Il y a des ennuis. Il y a quelqu'un aussi qui a du mal à s'ouvrir à une personne. Je veux dire, on a besoin de parler parce qu'on ne s'en va pas du tout. Mais on a du mal à dire des choses. On est trop réservé. Trop fuyant ou fuyante. C'est assez compliqué. Il y a l'amour. Donc, il y a le blocage sentimental. J'ai vraiment le blocage sentimental. Le renfermement dans l'amour. J'ai l'impression qu'on a besoin de parler à une personne. Mais parce qu'on se sent seul, on a beaucoup de soucis. D'accord ? Mais c'est trop fuyant. C'est trop réservé. C'est aussi... On parle d'amour, de rencontre. Mais on ne parle pas assez. Et quelqu'un, ça va fatiguer. Ça fatigue vous. Ça va fatiguer cette personne. Ça va l'épuiser. D'être face à quelqu'un qui ne s'ouvre pas. Qui ne parle pas de sentiments. Qui... Voilà. D'accord ? Quelqu'un aussi qui va douter des sentiments de quelqu'un. Parce que la personne ne va pas t'en parler. Ou ne t'en parle pas. Donc, tu vas douter de l'amour de la personne. Qui ne te dit rien. Qui ne te dira rien. Tu vas douter. Tu vas beaucoup réfléchir. Par rapport à la situation. Qui est trop fuyante. Trop réservé. Trop pudique. Ça va fatiguer quelqu'un, tout ça. Donc... Puis, c'est quelqu'un qui... Voilà. Qui ne parle pas. Alors, c'est quelqu'un qui se sent très, très seul. Sentimentalement. Et... Morale, physique, fatigue, épuisement de l'amour. Il y a beaucoup, beaucoup de questionnements par rapport à ça. Il y a quelqu'un aussi qui peut se demander pourquoi la personne est si réservée, si fuyante. Des choses comme ça. Donc, quelqu'un qui va beaucoup penser à des sentiments amoureux. Peut-être se dire, il ou elle doit en avoir marre de cette situation. D'accord. Il y a aussi quelqu'un par rapport à des cadeaux qui va se poser des questions. Par rapport à des cadeaux. Ça peut être des cadeaux matériels. Ça peut être des conversations. Des choses qu'on ne dit pas. Et quelqu'un qui va se poser des questions de toutes les façons. Et on parle que par rapport à tous ces questionnements. L'état de fatigue. Quelqu'un qui va douter des sentiments de quelqu'un. Je vois... Je vois, c'est vrai que je vois une rencontre. Un amour qui fatigue. Qui épuise. Quelqu'un qui se pose des tas de questions. Parce que quelqu'un est très fuyant. Mais en même temps, la personne, elle a besoin de te parler. Ou elle aura besoin de te parler. Mais ne t'exprimera pas. Ou ne t'exprime pas. Ce que il ou elle ressemble pour toi. Donc il y a quelqu'un qui, au bout d'un moment. Ou même à l'heure actuelle. Se pose des tas de questions. Il y a quelqu'un qui s'épuise. Qui est fatigué au niveau des sentiments. Parce que l'autre ne s'ouvre pas. Parce que l'autre ne parle pas. Et on parle que face à tout ça. Il y a quelque chose. Tu te poses beaucoup de questions. Par rapport à des sentiments. Vis-à-vis d'une personne. Et pour moi, il y a quelque chose qui va arriver. Ou justement, tu te poses des tas de questions. Dans une situation. Et quelque chose qui va arriver. Que la personne, tu vas te dire. Je pense que ça ne m'arrivera plus. Ou ce n'est plus possible. Et pour moi, ça va arriver. Il y a une histoire d'amitié. D'amitié. Mais. Alors, c'est soit cet ami qui est très sincère. Très pur. Qui se fait romper. Dans tous les domaines de sa vie. Amicalement. Professionnellement. Sentimentalement. Ou alors, c'est cet ami qui est comme ça. Mais, c'est vrai qu'il y a une situation. Ou par rapport à un ami. Il y a quelqu'un qui n'est pas droit. Qui n'a pas de principe. Voilà. Et en plus, c'est quelqu'un. Il y a quelqu'un qui nous dit. Qui a des soucis de santé. Qui va fréquemment faire des petites visites médicales. Qui a toujours des bricoles. D'accord. Et cet ami. Il y a quelque chose. Alors, c'est ou cet ami. Ou toi. Même les deux. Mais je vois des choses. Je vois une décision. Quelqu'un qui prend une décision. Dans sa vie. Et la personne ne va pas y revenir dessus. Une fois que ça sera mûrement réfléchi. On va laisser. Ou cet ami derrière. Ou alors cet ami va laisser des choses derrière lui ou elle. Il y a une transformation de toute façon au niveau d'amitié. Il y a des choses qui vont se transformer. Et comme si par rapport à une histoire d'amitié. Cette transformation avec cet ami. Va vous donner un bien-être. Comme si vous avez des ailes dans le dos. Et on parle d'une amitié. Et d'un nouveau départ par rapport à une amitié. Donc là. J'ai une femme qui a plus de 65 ans. Et une histoire d'amitié. D'accord. Où je vois que par rapport à une histoire d'amitié. Cette femme qui a plus de 65 ans. Il y a. Qui a les cheveux entre châtain foncé à noir. Il y a une transformation. Je vois qu'on va prendre une décision. Qui va transformer une amitié. Et je vois un nouveau départ entre une amitié et cette personne. Un nouveau départ. Un nouvel envol. On parle aussi. Je vous parlais du couple. Où il y a un enfermement. Et il y a une femme liée. Elle a au moins 60 ans. Et on parle du couple. Il y a un enfermement dans le couple. Et il y a cette femme. Ça peut être cette femme qui a 65 ans. Et qui a un couple. Mais il peut y avoir aussi un lien dans le couple. Ça peut être la belle-mère. Ça peut être une grand-mère. Ça peut être une amie. Mais il y a le couple. Il y a le truc où on est enfermé. On ne communique pas. Ça ne va pas. Et on réfléchit à ce couple. Et on réfléchit à l'engagement. Et il y a des problèmes pour moi. Ça ne va pas. Alors j'ai une femme aux cheveux clairs. A côté de la femme aux cheveux foncés. Qui a minimum 60 ans. Il y a une histoire d'amitié. Je vois que dans tout ça. De toute façon je vous dis. Il y a des choses qu'on laisse derrière. On prend une décision. Il y a une transformation. Et un nouveau départ. D'accord. On parle d'espoir au niveau d'une amitié. Et d'un nouveau départ. On parle aussi d'une rencontre. De faux sentiments. Il y a vraiment l'espoir en fait. D'avancer dans une construction. Dans un foyer avec une personne. Je vois deux cœurs. Qui veulent. Qui vont vouloir être ensemble. Et être réunis. Bon après c'est vrai qu'il y a pas mal de lenteur. Par rapport à cette histoire d'amitié. C'est très très lent. Il y a quelqu'un qui ressort jeune. Moins de 30 ans. Un sexe masculin. Ça peut être un ado. Ça peut être un jeune adulte. Mais il y a pas mal de choses à régler. Il y a une histoire de lenteur. Mais d'espoir. Dans un fiançaille. Un mariage. Il y a un ami. Quelque chose comme ça. Qui va prendre une décision. Pour transformer quelque chose. Par rapport à une histoire d'amitié. Il y a vraiment l'espoir d'un nouveau départ. Mais il y a une lenteur. Il y a une lenteur aussi par rapport à quelqu'un qui ressort jeune. Il y a aussi qu'on va vouloir changer des choses. On va vouloir se rapprocher d'une personne. Petit à petit. Il y a une histoire d'amitié. On va vouloir se transformer une relation. Un nouveau départ. Où on se dit. On n'a pas de chance. Vraiment de la malchance. Et il y a un nouveau départ. Il y a aussi dans ce couple. Il y a beaucoup d'argent. Et il y a un lien avec quelqu'un qui a plus de 60 ans. Une femme. Un couple avec beaucoup d'argent. Il y a des blocages aussi par rapport à ça. Ils doivent régler quelque chose. Ils n'en parlent pas par rapport à beaucoup d'argent dans ce couple. Ça ne va pas. J'ai un accord aussi à l'automne. Je vois quelqu'un qui va lâcher prise sur l'argent. Se détacher par rapport à de l'argent. Quelqu'un qui va en avoir marre. Qui va trouver un accord. Et lâcher prise par rapport à de l'argent. Un homme. Un homme qui trouve un accord par rapport à beaucoup d'argent. Une situation financière. On va lâcher prise par rapport à cette situation. Et je vois cet homme. Qui fait une belle rencontre sentimentale. Vraiment il a l'espoir. Par rapport à des sentiments très très forts. De concrétiser quelque chose. D'ailleurs il a la chance de pouvoir enfin être renté dans sa vie. Je vois un accord financier. Avec beaucoup d'argent. Un accord. Je vois cet homme plutôt chanceux dans sa vie. Plutôt chanceux au niveau financier. Je vois qu'il va trouver des accords avec de l'argent. Il va vouloir être renté. Donc il va agir. On parle de chance aussi pour cet homme. De faire la paix par rapport à de l'étranger. Ou des personnes avec qui on va trouver un accord par rapport à de l'argent. J'ai l'hiver aussi. Il y a un événement qu'on n'attend pas. On parle de l'été. Un imprévu. Quelque chose qu'on n'espère plus. Par rapport à un baptême ou un fiançaille. J'ai aussi un événement qui arrivera de façon imprévue à l'hiver. C'est toujours pareil. Par rapport à une concrétisation. Un baptême, un mariage, des choses comme ça. Donc là j'ai quelqu'un qui ressort jeune. Plutôt féminin. Elle, il y a une histoire d'amitié aussi. On parle d'un détachement. Une lâche chéprise par rapport à une amitié. Il y a une histoire de docteur. Des choses comme ça. Des visites. C'est assez tendu entre eux. Et puis, il y a ce truc où entre eux ça ne va pas. Il y a de l'infidélité. Des trahisons. On s'observe. Toujours on a l'impression. Après ça, ça passe quelqu'un qui est derrière la personne. Et que sans arrêt. Il a toujours des soupçons. Et tu fais ci. Et tu fais ça. Et je ne suis pas fidèle. Et pas ta qui. Et pas ça. Des choses comme ça. J'ai des nouvelles. Et puis des disputes assez piquantes entre deux personnes. D'accord ? Et puis dans ce couple où il n'y a pas de communication. Il ne parle pas. Je vois que chacun réfléchit au couple séparément. On est en prison dans ce couple. On se sent vraiment en prison dans ce couple. Où il n'y a pas de communication. Je vois une dispute aussi avec une femme qui a plus de 60 ans dans le couple. Des disputes aussi avec une histoire assez conséquente d'argent. Ce couple est enfermé. Est emprisonné. Ils sont emprisonnés dans le couple. Ils ne parlent pas. Ils sont emprisonnés dans un système financier. Que des disputes entre eux. Je vois cette jeune fille là. Il va parler à quelqu'un par rapport à une séparation. Elle va se discuter avec la personne. Ils vont échanger. Ils vont se discuter. Tous les deux. Assez virulents. Assez piquants. La communication va être très instable. Il y a quelqu'un dans la communication qui n'est pas stable. Qui est instable dans sa tête. Dans sa vie. Je ne vois plus de couple. Il n'y a pas de couple. Je vois aussi une femme là. Qui va essayer de trouver. Ou alors on va essayer de trouver avec elle. Un accord par rapport à une instabilité sentimentale. Il y a une histoire aussi de trouver avec elle. Un accord par rapport à une séparation. Par rapport aussi à un litige. Ou à un procès. Parce qu'on parle aussi de séparation dans un couple. Et comme si on allait vouloir retrouver avec elle. Un accord par rapport à un procès. Quelqu'un qui se sépare. Et comme si on allait. Quelqu'un allait dans une grosse instabilité. Et que. On allait lui demander du soutien. Des choses comme ça. Je vois aussi là. Cet homme. Il y a. Il y a de la méchanceté. J'ai. Ça peut être quelqu'un. Qui. Qui a des paroles. Blessantes. Quand tu parles à quelqu'un en amour. Ou alors. Il le subit. Mais. Il y a vraiment ce truc. Qui est mortel. Qui. Qui te pique. Ça fait mal. Quoi. Donc. Je vois la fin. J'ai une situation. On tourne une page. On tourne une page. J'ai la jeune fille. Des nouvelles. Et puis. Ça va parler. Ils vont se discuter. J'ai une séparation. Des propos méchants. On tourne une page. Ouais. J'ai un deuil. Vraiment. Si on espérait une évolution. Sur une relation sérieuse. Un engagement. Pour moi. Ça n'arrivera pas. D'accord. J'ai la fin. Par rapport à une signature. Ça ne marchera pas. D'accord. D'accord. Il y a quelqu'un aussi qui se discute par rapport à des croyances. Dans un couple. Il y a des disputes par rapport à des croyances. Dans le couple. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup les choses. Mais qui n'en parle pas. Ils se disputent à propos. Ils sont trop différents en fait. Et ça ne peut pas marcher. Ils n'arrêtent pas de se disputer à propos d'argent. Ils ne parlent pas. Ils ne communiquent pas. Ils sont renfermés dans un couple qui ne fonctionne pas. Je vois aussi que. Je vous dis. On va demander. Le soutien d'une femme. Pendant un procès. Ou un litige. Quelque chose comme ça. Et la femme. Je vois qu'elle va prendre une décision par rapport à ça. Je vois un apaisement et des changements dans la vie d'une femme. Je vois qu'elle va prendre beaucoup de décisions pour être bien dans sa vie. Je vois de la méchanceté entre un homme et une femme. Il y a beaucoup d'espoir. Mais je ne sais pas. Il y a du venin. Ça fait parfois piquant entre eux. Les sentiments. Moi, on me dit qu'ils sont forts. Ils sont présents. Mais il y a ce truc assez serpent entre eux. Le jeûnet. La méchanceté parfois. Là, j'ai une progression. Mais je vois des disputes. Il y aura des choses à régler par rapport à des disputes. Par rapport à une rupture. Il ne faudra pas lâcher. Je vois aussi quelqu'un qui a l'espoir d'arriver à changer des choses en fait dans une relation. Mais pour moi, il y aura un détachement sur la personne. Sur une histoire d'amitié. Je vois aussi des étapes à passer. Je vois des disputes par rapport à des sorties. Des choses qu'on aime faire. Je vois quelqu'un qui aura des projets. Puis, je vois quelqu'un. Je vous dis qu'il se sépare ou qu'il s'est séparé. On va te demander ton soutien. Et tu vas prendre une décision par rapport à des projets. Par rapport à quelqu'un qui se sépare. On va te demander de prendre une décision après une séparation. Ou pendant une séparation. Je vois quelqu'un qui a le projet d'avoir une relation équilibrée. Puis sortir. Je vois aussi que c'est quelqu'un qui va faire le projet. De faire un changement pour avoir une vie plus stable. Dans des contacts. Je vois qu'il va faire un déplacement ou un voyage. Ce monsieur. Il y a beaucoup de pensées par rapport à tout ça. Je vois des mensonges. Je vois des mensonges. On demande à quelqu'un. Un ami. Une amie. Je vois des mensonges. Je vois de la manipulation pour progresser dans sa vie. Pro, sentimentale. Des mensonges et de la manipulation qui bloquent des personnes de pouvoir avancer dans leur vie. De grosses. Je vois des ouvertures et des changements. Mais il y a des nouvelles. Alors, il y a des nouvelles. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision parce qu'il va dire. Ouais, j'ai trop de malchanges dans ma vie. Tout ça. Il va voir. Il va être transformé des choses. On parle d'un nouveau départ. Je vois des nouvelles. Des choses, voilà. Qui vont changer des choses dans la vie de quelqu'un. Je vois des ouvertures. Des ouvertures. Du soleil. Mais je vois aussi qu'il va arriver des disputes. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui va te parler. Oui, je me suis disputé. Je me suis... J'ai eu une rupture. Pro, sentimentale. Mais... Et qui va t'expliquer aussi pourquoi il n'avance pas dans sa vie. Pourquoi sa bloc est dans sa vie. Te raconter des choses. Donc là, il y a quelqu'un qui bloque à qui on ment. Qui bloque dans une relation où c'est que sexuelle. Quelqu'un qui bloque là-dessus. Mais on lui ment. Il y a vraiment les mensonges. Des choses qui n'avancent pas. Il n'y a que le sexe. Il y a de gros blocages. Il y a beaucoup de mensonges. On parle du printemps. On ment à une personne. C'est sexuel. Il y a des mensonges. Une infidélité. On ment à tête. Il y a quelqu'un aussi qui veut construire sa vie. Qui se sert de mensonges pour construire sa vie. Qui bloque une personne au niveau de la sexualité. Quelqu'un qui n'avance pas. Quelque chose. On ment à une personne. On manipule cette personne. On parle qu'il n'y a pas de progression. Aussi un blocage sexuel. Et pour moi, je vois vraiment une décision, des projets, un changement de logement, des travaux, une rénovation, un appartement, une maison. Je vois des projets, une décision par rapport à ça. Je vois un accord par rapport à quelqu'un qui se sépare. Il y aura une décision, une décision de faire des projets avec quelqu'un. Il y aura des changements de domicile. Je vois aussi, il va y avoir des échanges, pas mal de disputes, pas mal de séparation. Ça va être assez méchant entre eux. On va faire le deuil. On va tourner la page par rapport à une signature entre deux personnes dans leur vie amoureuse. Il y a quelqu'un aussi qui fait un deuil. Il y a quelque chose qui change aussi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va changer à propos d'une signature par rapport aux professionnels dans le domaine de la santé, la médecine, le bien-être. Il y a des choses aussi qui ne vont pas. Il y a beaucoup de méchanceté. Ça n'ira pas. Je vois aussi un contrat qui se casse professionnel dans le milieu de la santé, du bien-être, des choses comme ça. Je vois des nouvelles. Il va y avoir des disputes. C'est quelque chose qui est assez instable. Ça m'a l'air compliqué. Mais c'est vrai qu'on parle aussi de communication. On ne parle pas. On est renfermé dans le couple. On réfléchit à beaucoup d'argent par rapport à une femme. Il y a beaucoup de disputes. Des disputes aussi par rapport à des choses qu'on aime faire. On n'a rien en commun. Il y a des disputes avec le sexe, la sexualité. Ça ne va pas du tout. C'est quelqu'un qui est renfermé dans un truc qui ne fonctionne pas. Il y a quelqu'un aussi qui trompe l'autre sexuellement. On le fait de façon dissimulée. On le fait de façon cachée. Il y a beaucoup de disputes. Quelqu'un qui doit sortir aussi. Quelqu'un qui n'aime pas le comportement de l'autre dans la relation. Et tout ça, bien sûr, énormément de mensonges, de manipulations. Quelqu'un que l'on retarde. Quelqu'un qui n'avance pas dû à des mensonges, de la manipulation. Il y a quelqu'un aussi qui est bloqué sexuellement. Qui n'avance pas. Il y a quelqu'un qui ne fait que manipuler et mentir à la personne. D'accord ? Donc, voilà. Donc, je te fais de gros bisous. Et je te dis à très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501